C'est parti. Nous allons voir qui est le plus fort. Je ne peux pas attendre jusqu'à ce début. Je remènerais bien un petit casse pointe allemand. Une croix de fer. Une médaille de l'empereur. Tu les vois ? Malheureusement, non. Même pas de casse prussien. Je ne vois rien du tout. Avec leurs uniformes couleurs bouillent, ils disparaissent dans Londres. C'est peut-être qu'il n'y a personne. En avant. Faudrait pas faire une reconnaissance d'abord. S'ils sont là, on finira bien par leur tomber dessus. Sinon, on peut aller jusqu'à Berlin. Bayonnette au canon ! Reste près de moi. C'est parti. C'est parti. Je m'en a pas de temps. C'est parti. Bayonnette en avant ! C'est parti. C'est parti. Rennửj! Rennent. Alles maar naar voren. Ook een fluitende kogels om mijn kop. Ik moet naar voren. Dwars door de rook, weg van het vuur. Niet vallen, niet vallen ! Je dois rester et aller, je vais me verloren. Un déjeuner, un déjeuner. Ne pas penser, un déjeuner. Man ne vaut neer, 4-5, tu dois, tu dois. Je dois rester à Marcel, je dois être veilig. Achter de pleine schade pour Marcel. Marcel ! Marcel, lève-toi, il faut qu'on avance ! Marcel ! Laisse tomber ! En avant ! Marcel ! Marcel ! Marcel ! Marcel ! Marcel, Chabot ! Tuurlijk had hij mij meteen herkend. Vorige zomer hielp hij ons op het land. Van mijn vader mocht hij meteen blijven. Die grote, sterke, vrolijke Marcel. De Franse optimisme over de oorlog is voorgoed verdwenen. Het Franse optimisme over de oorlog is voorgoed verdwenen. De Franse wel vergeten. Maar dat niet alleen. Heel Frankrijk loopt ineens gevaar. Hoe kon ik zo dom zijn ? Waarom heb ik me laten meeslepen ? Het vaderland ? Een medaille ? Wat stelt het allemaal voor ? In oorlog gaat het helemaal niet om moed. Je moet gewoon stom geluk hebben. Intussen lijkt het schlievend plan voor de Duitsers een groot succes te worden. Het grootste deel van het Franse leger is verslagen of op de vlucht. Net als het Belgische leger en de Engelsen die hen te hulp zijn geschoten. Onder druk van het Duitse leger trekken zij zich steeds verder terug. Niets lijkt de Duitsers nog te kunnen tegenhouden. De weg naar Parijs ligt open. Dat kan ook nog niet voor de verzekerdert. Dat gaat niet. Je ne peux pas flûter. Niemand sait qui je suis. François Leblanc. Tu as trahi la France. Tu seras fusillé. Tu seras fusillé. Tu seras fusillé. La future de France. La future de France. Il faut que tout le monde doit. Tu seras fusillé. Il faut que tu as l'air. Il faut que tu as l'air. Tu ne s'en tireras rien demain. T'as compris ? On t'ira juste. Je te le promets. Et tes parents... Pas besoin de le savoir. On dirait qu'il est tombé un brave soldat. C'est bien ? Leblanc de Belfort. Arrête de pleurer. C'est bien ? Tu as d'aiderais se видим ? Non, on s'est dit... C'est à quoi car demi ? Non, tu as drank un bon taux. C'est dans un bon état. Si, tu es à Angérye. Dans la première guerre mondiale, les soldats peuvent la mort. Ils ne suivent pas le déjeuner ou les déjeuner. Ou pour faire les autres soldats, afin qu'ils puissent mieux. Ils ne sont pas d'un seul processus et il y a de déjeuner de déjeuner. Il y a pas de déjeuner, mais il y a pas de déjeuner. Dans les mois de guerre, plus de 400 soldats de France sont mort. François Leblanc, vous avez été reconnu coupable de lâcheté devant l'ennemi et condamné à être fusillé. Mais capitaine ! À présent, la sentence va être exécutée. Visez ! Attendez ! Je mentis. Mon vrai nom est Thierry Gilbert et je n'ai que 14 ans. C'est beaucoup trop jeune. Il n'aurait jamais dû être là. Il voulait être soldat et sera donc traité comme un soldat. Visez ! Pourquoi le tuer ? Ça ne vous fera pas gagner la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada On va faire comme si François Le Blanc a été exécuté. Personne ne le saura et toi, Thierry Gilbert, tu peux rentrer chez toi et ta guerre est finie. Je vais pouvoir rentrer chez toi. Je vais pouvoir rentrer chez toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...